Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Bon, on va commencer direct dans le vif du sujet Apparemment c'est la crise les gars Est-ce que c'est la crise, est-ce que c'est pas la crise Je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute Je vais juste délivrer les varnées Je vais juste délivrer la vérité On a la crise Not basically, on a la crise So, let me look at my research here Because I don't want to mess it up So, men looking for casual dates And our relationships is down 50% 5-0 since 2019 Not since 1970 Since 2019 Right before the pandemic Down 50% They're not fucking looking Which means if you're a woman looking They don't fucking give a shit So as this trend continues By 2040, 45% of women 45% of women Between the ages of 20 and 45 Will be single and childless Based on this trend Let that sink in for a moment Donc du coup, en fait, rien de nouveau sous le soleil C'est déjà des chiffres que j'ai partagé sur ma chaîne Donc c'était nouveau Bon, peut-être c'est peut-être un peu nouveau Mais plus ça va aller Plus les femmes vont se retrouver toutes seules Il y aura de plus en plus de mères célibataires Ça va être difficile de plus en plus Pour les femmes Elles vont se retrouver seules Plus le temps va passer Et c'est lié Mais pas que Contrairement à ce que tu penses que je pense C'est lié forcément une grosse partie selon moi aux féministes Voilà Parce que la chose que les gens oublient C'est qu'on est sur un marché du dating Ce qui a été bien mis en lumière par Kevin Samuel On est sur un marché Ok Qui dit marché dit offre et demande Qui dit offre et demande dit compétition Donc tout le monde veut la même femme Et tout le monde veut le même homme Et le problème c'est qu'avec les croyances féministes Et bien rien n'est enseigné Pour pouvoir rendre la femme plus désirable aux yeux de l'homme Il n'y a rien qui est fait pour ça Au contraire c'est même l'opposé Toutes les croyances véhiculées par la féministe Ne font que repousser les hommes Et quand je dis repousser Je parle pour une relation à long terme Ça veut dire mariage Voilà Tout ce qui est relation à long terme Parce que c'est là où les femmes elles font la confusion Elles disent mais qu'est-ce qu'elles racontent Moi je suis féministe de ouf Et pourtant j'ai des gars quand je veux Oui tu as des gars quand tu veux Pour du court terme Pour rentrer juste en intimité avec toi Mais après tu ne comprends pas Pourquoi les gars derrière Ils ne veulent pas une relation à long terme avec toi Ou ils te sortent des bullshit Parce que les gars ils vont te mentir Ils ne vont pas te dire la vérité Ils ne vont pas te dire En fait tu es féministe Je voulais juste Comme j'aime bien ton corps Je voulais juste passer un petit moment avec toi Mais pas plus Mais jamais de la vie je me verrais vivre Avec une femme comme toi Sur le long terme Et avoir des enfants Que tu sois la mère de mes enfants Voilà Les gars ça ils ne vont pas le dire Voilà Exclu total Les gars ils ne vont jamais te dire ça Parce que si jamais ils te disent ça Ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir Rentrer en intimité avec toi Donc ils vont toujours te dire Ah ouais ça dégille Moi j'aime trop D'ailleurs j'ai envie de me teindre Les cheveux en bleu Alors pas moi Parce qu'il n'y a pas de cheveux Mais pour les gens qu'en ont Voilà Ils vont te dire un truc comme ça Et de toute façon On a de plus en plus de féministes Qui regrettent Qui regrettent Et qui disent Voilà j'aurais jamais dû embraser Ce mouvement C'était une grosse bêtise C'est pas vrai C'est un mensonge Évidemment que c'est normal Que les femmes aient les mêmes droits Ok On est tous d'accord avec ça C'est normal Et je suis content Que les femmes aient les mêmes droits Ou encore heureux Tu vois Mais après je pense Qu'elles ont voulu aller Elles se sont dit Bon maintenant Tu sais quoi Je pense qu'en fait On doit tous être On est égaux On doit être pareil On est pareil maintenant Non les filles Physiologiquement Biologiquement Tout ce que tu veux T'as fait un petit peu d'anatomie Tu sais Tu connais un petit peu Juste tu tapes sur Google Sinon maintenant Il y a chat GPT Si jamais t'es un peu fainéant Il va tout t'expliquer Il va te montrer Qu'il y a des différences Enfin quoi que Mais normalement Il devrait te montrer Les différences Entre les hommes et les femmes On n'a rien à voir en fait Donc si on est différent Est-ce que ça voudrait pas dire Que si on est différent Ça voudrait dire Que peut-être Qu'on a des compétences différentes Et qu'on a des forces Et des faiblesses différentes Donc du coup Ça voudrait dire Que peut-être Que l'homme va être plus compétent Dans certains domaines Que la femme De manière générale Et vice versa Donc du coup Partant de ce raisonnement là Est-ce que ça a du sens De dire Ok En fait Il n'y a pas assez de femmes Dans ce domaine là Il faut mettre des femmes Allez hop On met des femmes Ah non On ne met pas des femmes On ne met pas des hommes On met des gens Les plus compétents Et c'est d'une manière générale Les hommes sont plus compétents Dans ce domaine là C'est tout simplement Pas parce qu'il y a Le patriarcat C'est tout simplement Parce qu'ils sont plus compétents C'est aussi simple que ça Donc il faut juste accepter Le fait que Les femmes sont meilleures Dans certains domaines Que les hommes Et les hommes sont meilleurs Dans certains domaines Et il ne faut pas essayer De faire tout égo Ah ouais Il faut que tout le monde Soit mélangé Un, un, un Non Que les gens les plus compétents Soit à leur post Et c'est tout Et tout va bien se passer Donc oui clairement On est dans une Dans une crise Du dating C'est pour ça que Tout ce qui est contenu Sur les relations de femmes Et bien il faut beaucoup de vues Parce qu'il y a énormément De frustration Que ça soit Dans les deux camps Tu vois Deux camps Comme s'il y avait des ennemis En tout cas J'ai bien l'impression Que le courant féministe Est complètement en guerre Contre les hommes On pense vraiment C'est eux Tous les problèmes De notre vie Les filles C'est eux Donc du coup bref En tout cas Oui il y a énormément De frustration Dans les deux camps C'est une évidence Et honnêtement Je n'ai pas l'impression Que ça va s'améliorer Pour moi il y a deux raisons Qui a créé cette crise Dans le marché du dating Même si je pense Qu'il y a toujours Des frustrations Depuis la nuit Des temps Mais aujourd'hui C'est quand même Je pense que ça A son apogée Ou peut-être pas Peut-être qu'on peut Encore aller encore plus haut Mais voilà Les deux raisons Premièrement C'est Les hommes Ne sont plus des hommes Ok là c'est du n'importe quoi Tout ce qui est à l'occident Là C'est les hommes Ne sont plus des hommes Ok Et en particulier En France Les gars Enfin les gars sont fainéants Les gars ne veulent plus Être des hommes Alors c'est quoi un homme ? Parce que c'est ça aussi Ouais mais c'est quoi un homme ? Un homme c'est un gars Qui a un objectif Qui a une mission Qui veut partir au charbon Qui veut tout péter dans la life Aujourd'hui la plupart des gars Sont fainéants Les gars sont fainéants Alors je ne vais pas me faire des amis Les gars ils descendent dans la rue Pour Ouais on ne veut plus travailler La retraite et tout Les 35 heures Etc Les gars il n'y a que nous Qui font les trucs de 35 heures Les gars Enfin Ça n'a juste pas de sens en fait Les gars ils ne veulent plus travailler Ils ne veulent plus rien faire Et après ils ne comprennent pas Comment ça se fait que notre pays On se fait baloter On est là On dirait On est des peuples Les peuples des Etats-Unis Bah oui c'est normal Notre croissance elle est éclatée Bah comment tu veux avoir De la croissance dans un pays Si jamais Personne travaille On est aux 35 heures On travaille le moins possible Après tu vas me dire Ouais mais ça c'est pas notre boulot C'est au boulot du gouvernement Bah non en fait la croissance Ça se fait par individu Plus tu vas travailler Plus tu vas produire Plus tu vas produire Bah plus tu vas créer De la croissance personnelle Plus tu vas créer de la croissance personnelle Vu qu'il y a des impôts Bah la croissance du coup Général Bah va prendre Puis il va y avoir de l'innovation Etc Et plus on est sérieux Et plus on est un pays puissant Tu vois Au mieux d'être là La merci Des Etats-Unis On a même pas d'armes Pour te dire En France on a même pas d'armes Enfin on en a un petit peu Mais pas suffisamment en tout cas Donc on est là Oui les Etats-Unis On avez vous Vous nous protégez au cas où D'accord Ok Et après on fait là Non les Russes C'est fini les Russes Nous on veut pas de votre pétrole On veut pas de votre gaz On veut rien du tout Rien Ok Voilà C'est comme ça que ça se passe Les gars ont dit Ok Bah on va vendre notre gaz Et notre pétrole ailleurs En Chine Aux Indiens Y'a pas de problème Voilà On s'organise les gars Et nous après on est là Bon du coup les gars Bon bah Cet hiver Faut que je parle au peuple Cet hiver les gars Vous allez avoir un peu froid Parce que bon On est en manque de gaz Y'a un petit problème En attendant les Etats-Unis Ils ont leur gaz Ils ont leur pétrole Et là maintenant les Etats-Unis Bon bah les gars Vous avez pas de gaz On peut vous le vendre Bon c'est un peu plus cher T'imagines bien que Bon voilà Y'a des taxes qu'on rajoute Voilà donc Ridicule Bref Après je pars dans tous les sens Mais toi pour te dire Que non Les gars ils ont jamais été Aussi finants de leur vie Les meufs ça les énerve Y'a plus d'hommes C'est pour ça que c'est le plan Qu'il y a plus d'or Ok Et moi je pense que Si les hommes Ils agissent comme des hommes Et bien ils vont avoir le respect Que les hommes avaient Dans le temps en fait Tu vois C'est fini les trônes glorieuses les gars C'est faux Mais toi il faut charbonner Tous les pays charbonnent Parce que les Etats-Unis Tu peux dire ce que tu veux Oui C'est vrai qu'il y a beaucoup de De gars qui se transforment en femmes Je parle Bah qui devient féminine Qui devient Qui devient féminin Je sais pas si ça se dit Mais les gars ils charbonnent Aux States Tu vois c'est un pays capitaliste C'est où tu charbonnes Ou sinon tu disparailles Tu vois Y'a pas le choix J'ai dit ouais mais je sais pas bien Ouais mais en tout cas Ils ont une croissance Ils ont quelque chose Voilà En tout cas ils charbonnent En tout cas je dirais plutôt Les immigrés qui vont là-bas Mais bon Ça c'est encore un autre sujet Mais bref En tout cas aujourd'hui Les hommes sont trop fainéants Y'a plus d'hommes Les gars ils sont là Ils font rien Ils vont venir à la salle Ils essaient pas d'être puissant Ils essaient pas de faire de l'argent Ils essaient pas de De prendre leurs responsabilités Ils commencent à dire Ouais quand je vais dans un date Ouais faut faire 50-50 Ou si la meuf elle paie pour moi Les gars Ça c'est un détail Y'en a qui faut chipoter Ouais mais Mais fais de l'oseille gars Qu'est-ce qui t'empêche De faire de l'oseille aujourd'hui A part toi Donc aujourd'hui les hommes Ils se trouvent trop d'excuses Ils vont plus au charbon Comme avant Et ils perdent le respect des femmes C'est tout Donc il y a cet aspect là Aussi en tant qu'homme Et le deuxième aspect C'est aussi de De se faire respecter Aujourd'hui les hommes Pour rentrer en intimité avec les femmes Ils sont prêts à tout faire C'est ce qu'on appelle les cips en fait Tu vois c'est En fait cips c'est à partir du moment Où tu fais grave des choses Pour une femme Qui n'est pas intéressée par toi C'est ça Mais si jamais la meuf Tu lui parles Qu'elle est intéressée Enfin je veux dire Il y a un échange Elle a investi Comme toi tu investis Il n'y a pas de problème Tu peux même lui acheter une voiture Si tu veux Enfin tu fais ce que tu veux Mais tu as compris le principe De ce que je veux dire Donc aujourd'hui C'est plus dur pour les hommes Je suis d'accord avec ça J'ai déjà fait des vidéos Par rapport à ça On est d'accord avec ça Mais maintenant je suis allé Ça ne va rien changer la situation Il faut s'adapter Et aujourd'hui Si jamais tu ne fais pas partie Des 10 20 10 20 Allez à partir de 20% Des hommes De toute façon c'est statistique Si tu fais partie de 20% des hommes Eh bien tu vas galérer Eh bien tu sais quoi Ce n'est pas plus mal Comme ça ça pousse les hommes A travailler sur eux A faire de l'argent A être confiant A avoir de l'expérience A avoir du charisme A travailler sur eux A aller à la salle Donc pour moi ça c'est la première raison La deuxième raison Évidemment je l'ai un petit peu parlé En début de vidéo C'est le féminisme Je pense que c'est une grosse partie aussi Clairement Pour ce que j'ai dit précédemment C'est en fait Toutes les croyances Qu'elles ont données aux femmes Eh bien c'est exactement Ce qu'un homme ne recherche pas Chez une femme Rien d'un qui veut dire Oui non j'ai vu Oui pour du sexe court terme Oui si tu veux Oui je sais qu'il y a même des gars Qui sont ok Pour pouvoir partager leurs femmes Ils sont mariés Voilà Et ils partagent leurs femmes Avec d'autres gars Et c'est ok Tout ça machin Oui c'est super rare La plupart des hommes Ils recherchent des femmes féminines Tout simplement Et qu'ils pensent pas Que c'est un gros mot Par exemple De lui faire un sandwich Comme elle avait dit J'oublie son prénom Mais on lui avait demandé Ouais Ah c'est Candace Candace Je sais pas comment ça se prononce Candace Candace Owens On lui avait dit Ouais Elle dit ouais Toi tu fais des sandwich Tu fais des sandwich Pour ton homme Après elle a dit Mais enfin Ouais mais est-ce qu'il veut un sandwich Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il veut un sandwich Comme si c'était un truc de ouf Elle dit Bah s'il a faim Il veut un sandwich Bah je fais un sandwich Est-ce qu'il veut un sandwich Quoi le problème en fait Tu vois Bref Donc finalement Le féminisme Entraîne tout simplement Les femmes A ne plus être des femmes Voilà Tout simplement Elle voudrait qu'elles deviennent des hommes Apparemment Parce qu'il faut être égaux Donc du coup Il faut devenir comme des hommes Il faut être comme des hommes Et après il faut être en compétition Avec les hommes Sur leur terrain Bonne chance Tu vas bien défoncer Toute ta life Je pense que Ce que tu voudrais Comme toute femme C'est d'avoir une famille Fonder une famille Même si il y en a qui vont dire Non moi je m'en fiche J'ai des terrasses C'est ancré en toi T'es une femme T'as envie d'avoir une famille Tu pourras me dire Non il y en a qui n'ont pas Ouais mais Toutes les meufs Qui mettent dans les commentaires Ouais il y en a qui ne veulent pas Toi tu veux ou pas Voilà Donc toi tu veux Donc pourquoi tu penses aux autres Pourquoi tu veux argumenter Pour des gens soit disant Que tu penses qu'ils ne veulent pas Ouais peut-être qu'elles disent ça J'entends toujours des meufs Qui me disent ça Ouais elles ont la vingtaine Oui non moi je ne fais pas d'enfant On en reparle C'est qu'elles ont 30 ans C'est parce qu'elles sont désespérées Elles se disent Bon ben de toute façon Je commence à être âgée Laisse tomber Je ne trouve pas le gars que je veux C'est pas grave Voilà Mais en vérité Toute femme Que tu le veuilles ou non Elle veut une famille Donc mon deuxième point C'est que Les femmes Ne sont plus des femmes Donc du coup A cause du féminisme Et deuxièmement C'est parce qu'elles n'ont pas le choix Tout simplement Elles n'ont pas le choix Parce que Les hommes ne sont plus des hommes Donc du coup Elles sont obligées de prendre leur place Et ça c'est quand même malheureux Mais pour revenir en tout cas Au féminisme Sachez les filles qui sont féministes Sachez que vous êtes Alors vous Vous êtes les plus grandes perdantes De ce game Parce que vu qu'on est sur un marché Du dating Et tout le monde veut le même homme Que ce soit féministe ou pas Ce qui va se passer C'est que Ces gars là Ils vont choisir des femmes féminines Il y en a quelques-unes Il y en a quelques-unes Elles disent rien Voilà Elles font genre Oui on a avec vous les filles Ouais 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 Mais elles sont féminines T'inquiète pas Donc à la fin Vous allez perdre Vous allez retrouver à 40 ans 100 gars Célibataires Ou mère célibataire Parce qu'à un moment donné Tu as décidé de divorcer Alors je sais que c'est pas Toutes les filles Que tu décides de divorcer Je suis au courant Je te parle des stats 80% 90% des divorces Sont initiés par les femmes Si elles divorcent C'est parce qu'elles pensent Qu'elles peuvent trouver mieux Et ne me mets pas Ouais mais si quelqu'un Il essaie de te tuer C'est normal que tu divorces C'est pas pour ça C'est pas les raisons Pour lesquelles les femmes divorcent Je te laisse taper sur Google Tu verras Et ce qui se passe en plus C'est que les hommes Aujourd'hui peuvent voyager C'est plus comme à l'ancienne C'est pas genre Les gars ils ont plus juste le choix Avec les femmes Qui sont dans leur quartier Aujourd'hui Les gars ils peuvent voyager Et il y a énormément Surtout aux Etats-Unis C'est un mouvement Complet Les gars ils quittent carrément Quittent carrément Le pays Pour pouvoir aller chercher Des femmes ailleurs Aux Philippines Au Brésil En Thaïlande En Ukraine En Russie En gros Dans tout le reste du monde Parce que toutes les femmes Sont féminines dans le reste du monde Pratiquement Donc voilà C'était mon avis par rapport à ça N'hésite pas à mettre un j'aime Si j'ai aimé cette vidéo A me dire ce que tu en penses En commentaire Il n'y a pas de problème Que tu sois d'accord ou pas Et ça sache Qu'est-ce qu'on le reste On reste dans le respect De toute façon Les gars qui me suivent Les gens qui me suivent Vous êtes de leur respect Et vous êtes compréhensif Si jamais l'autre N'est pas d'accord avec toi Ou pas Si jamais tu es plus loin avec moi Sache que cette chaîne A la base quand même C'est pour les gens Qui sont déter Et qui veulent passer à l'action Comme tu as vu A un moment donné Il faut que la masculinité revienne Si la masculinité ne revient pas Ce ne sera pas bon pour la société Et ce ne sera pas bon Pour les relations femmes Pour tout ce que tu veux Ok Donc il y a deux choses Que je te propose Dans mon étude de cas Où je te montre Comment j'ai fait 20 000 euros En une semaine C'est gratuit C'est offert Ok Avant de créer la nacre Regarde quand même Et deuxième chose C'est Zion Où je te montre Toutes les stratégies Pour atteindre au minimum Les 5 000 euros par mois Parce que tu auras accès A Pirate Marketing Tu as accès à plein d'autres formations Que dès que tu rentres dans Zion Tu as accès à plein d'autres formations C'est une communauté Si tu veux te lancer Check la page de vente Et les gars On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a euil à nous J'ai lé ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz